Madame la députée, bonjour. Bonjour. Nous sommes venus à votre rencontre pour essayer de comprendre quelle est votre analyse sur les mouvements sociaux qu'il y a actuellement en France. Alors je pense qu'il faut tenir compte de la gravité quand même de ce mouvement et du sérieux de ce mouvement. Si les personnes descendent dans la rue, prennent sur leur temps pour manifester un mécontentement, c'est qu'ils ont des raisons pour le faire. Donc je suis à l'écoute. Il faut absolument qu'on écoute ces personnes et qu'on trouve des solutions et surtout que l'on explique notre politique qui est encore une fois pour ambition de changer les choses. Mais à l'Assemblée nationale, vous avez bien conscience qu'on a dépassé le simple problème du prix du gasoil et qu'aujourd'hui c'est une lame de fond qui est en train de prendre forme en France. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que le prix du gasoil a été une goutte d'eau. Je pense qu'il a fait déborder le vase. Mais j'aimerais aussi remettre les choses dans leur contexte. Cela fait maintenant un an et demi que nous sommes dans nos fonctions, que ce soit au niveau du gouvernement ou du Parlement. Un an et demi que nous essayons de changer les choses. Mais rappelons quand même l'origine de la situation économique de la France. Nous payons 30 ans d'inertie ou 30 ans d'action qui n'ont eu que pour seule ambition de trouver des solutions provisoires à des problèmes graves. Donc ça ne pouvait pas durer comme ça. Donc nous avions deux solutions. Soit continuer à faire ce qui se faisait auparavant, c'est-à-dire pas grand-chose, et trouver des solutions qui n'étaient pas pérennes, que ce soit en termes économiques, que ce soit en termes environnementaux, que ce soit en termes sociaux. Soit on repense les choses en profondeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre ambition, c'est de faire une politique d'ensemble, que ce soit au niveau économique, environnemental ou social. Tout est embriqué. Vous ne pouvez pas prendre des mesures environnementales sans penser aux impôts, sans penser aux effets économiques, sans penser aux effets dans la vie, dans le quotidien du citoyen. Donc je comprends qu'il y ait des mécontentements, parce que nous prenons des réformes qui ne sont pas faciles à faire. Ne croyez pas que lorsque je suis dans l'hémicycle et que je vote que le glyphosate sera supprimé dans trois ans, ça me fait plaisir. Moi aussi, j'aimerais que ce soit demain. Mais je sais aussi qu'il y a des agriculteurs qui utilisent le glyphosate. Donc il faut permettre aux personnes de s'adapter. La CSG pour les retraités, non plus, ça ne me fait pas plaisir. Mais que voulons-nous ? Je veux dire, on propose quand même des services publics aux citoyens. Il y a des écoles, il y a des facultés, une école gratuite pour tous. Le coût d'un enfant qui va à l'école, c'est combien ? 5 000 euros, 6 000 euros, 7 000 euros ? Aujourd'hui, c'est zéro, citoyen. Ces impôts, ils servent à ça. D'avoir accès aux soins quand il y a un problème, même si notre système de santé est en difficulté, il est quand même là, il existe. Donc j'ai envie de dire aux citoyens, prenons le temps. Alors pas le temps, je comprends qu'il faut des réponses immédiates à ceux qui ne trouvent pas de travail, à ceux qui ont faim, à ceux qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Il faut qu'on trouve des solutions rapides, on fait tout pour les trouver. Mais maintenant, il faut aussi avoir une vision d'ensemble et reconnaître également que nous sommes dans une république qui a toujours attaché beaucoup d'importance à ses services publics. Moi, j'ai envie de rester dans cette république-là, mais pas avec les politiques qui étaient menées avant. Donc je soutiens encore une fois la politique qui est menée aujourd'hui par le président de la République, Emmanuel Macron, par le gouvernement, parce que je pense que c'est notre dernier espoir, notre dernier espoir pour que demain, nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre normalement, avoir un salaire correct et dans un environnement qui soit le plus sain possible. Mais si on peut partager votre point de vue, la situation actuelle n'est-elle pas en fait le fruit d'erreurs de communication de l'entourage du président ? Quand un ministre s'exprime de façon incompréhensible ou va à la rencontre des gilets jaunes en hélicoptère, est-ce que vous comprenez que c'est ça qui exaspère les gens et qui remet de l'huile sur le feu alors qu'on n'avait vraiment pas besoin ? Alors, que nous ayons certaines lacunes au niveau de la communication, sans doute. Peut-être que nous aussi, les élus, nous ne prenons pas assez la parole, peut-être que nous n'allons pas encore assez sur le terrain, mais bon, c'est difficile d'aller vite dans l'hémicycle et en même temps d'être sur le terrain. Donc, je pense que tous les députés de La République En Marche font ce qu'ils peuvent pour occuper le terrain tout le temps. Maintenant, l'exemple que vous me citez, c'est sûr, dit comme ça, évidemment, je peux comprendre que ça fasse grincer des dents. Mais si un ministre prend un hélicoptère à un moment donné, c'est uniquement pour gagner du temps et pour travailler davantage. Donc, il ne faut pas voir que le coût, il faut voir également ce que ça rapporte d'aller vite. Moi, je suis la première à chercher aujourd'hui le moyen de locomotion qui me permet de descendre le plus rapidement possible de Paris. Pourquoi ? Parce qu'ici aussi, il faut que je sois sur le terrain. Donc, acceptons aussi que notre fonction nous oblige à faire certaines choses, mais dans l'intérêt général et dans l'intérêt du citoyen. Je crois qu'il faut arriver à prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Donc, moi, je reste toujours à la disposition des citoyens pour expliquer tout ça. communiquer, je suis d'accord avec vous, mais c'est très difficile. C'est très difficile aussi d'avoir des relais au niveau des médias. Il faut dire ce qu'il y a. C'est aussi de la responsabilité des médias que de relayer les informations positives, que de relayer le travail qui est fait, que de relayer les réformes qui sont bien pour le commun des mortels. Non, ce qui sort à chaque fois, c'est ce qui fait le buzz, ce qui est négatif, ce qui envenime les situations, ce qui crée des conflits. Et ça, c'est insupportable. Actuellement, on l'a bien compris, sur le bord des routes, les Gilets jaunes parlent de mobilité. Il se trouve que vous, vous venez de sortir un dossier autour d'une ligne d'un autorail, si j'ai bien compris, qui devrait relier Brignol à Marignane. Quel est l'objectif de ce dossier ? Alors, tout à fait, il s'agit de la ligne Carnoul-Gardane. C'est une ligne qui était entretenue jusqu'à présent par le ministère de la Défense, qui ne servait que pour un train touristique, mais qui, dans le passé, a quand même servi soit pour les marchandises, soit pour les voyageurs. Et aujourd'hui, j'essaie de défendre cette idée de réhabiliter cette ligne pour les citoyens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cela permettrait de desservir 14 communes sur la circonscription, ce qui permettrait aussi de rallier ces communes aux grandes villes, c'est-à-dire Aix, Nice et Toulon. Donc, finalement, cela permettrait de favoriser la mobilité, parce que ce discours, je l'entends bien, ce n'est pas possible aujourd'hui de prendre sa voiture, de faire 30 km pour aller travailler, de revenir avec le prix de l'essence, le temps, la fatigue, les embouteillages. Les citoyens en ont marre. Et ça, en revanche, je peux tout à fait l'entendre. Donc, aujourd'hui, j'ai saisi le ministère des Transports, j'ai saisi le président de la région, parce que je pense que c'est de notre responsabilité collective que de trouver une solution pour que cette ligne réouvre. Et évidemment, j'ai également saisi le président de la SNCF, le président directeur général de la SNCF, afin qu'il puisse envisager une solution et que l'on puisse établir un contrat État-région pour réhabiliter cette ligne. Ça a été fait pour la ligne Cane Grasse. Je ne vois pas pourquoi nous, dans le Var, tout est toujours impossible. Alors, on parle toujours de la grande ligne de la LGV, excusez-moi, évidemment pour le littoral, mais il n'y a pas que le littoral. Et tant que nous n'aurons pas compris ça, eh bien, nous n'arriverons pas à faire avancer les choses. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas pour rien, que c'est quand même sur ma circonscription, que j'ai 50% des Gilets jaunes. Et donc, je le comprends. Mais sur ça, je vais tenter de leur apporter une solution, mais toute seule, je n'y arriverai pas. Donc, que le président de la région prenne ses responsabilités, que le Conseil général prenne ses responsabilités, et moi, je m'occuperai de porter le dossier au niveau du ministère. Eh bien, écoutez, madame la députée, puisqu'on va rentrer dans les trèfles de Noël, souhaitons que notre pays trouve un peu de sérénité. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.